Qu'est-ce que l'anarchisme ? La définition de l'anarchisme, du grec en, et arc, contrairement à l'autorité, est le nom donné à un principe ou théorie de la vie et du comportement qui conçoit une société sans gouvernement, dans laquelle l'harmonie s'obtient, non par la soumission à la loi, ni l'obéissance à l'autorité, mais par des accords libres établis entre les différents groupes, territoriaux et professionnels, librement constitués pour la production et la consommation, et pour la satisfaction de l'infinie variété. Des besoins et des aspirations d'un être civilisé Dans une société développée dans ce sens, les associations bénévoles, qui ont déjà commencé à couvrir tous les domaines de l'activité humaine, prendraient une extension encore plus grande, au point de remplacer l'État dans toutes ses fonctions. Il représenterait un réseau entrelacé, composé d'une infinie variété de groupements et de fédérations de toutes tailles et de tous degrés, locaux, régionaux, nationaux et internationaux, temporaires ou plus ou moins permanents, pour tous les objectifs possibles, production, consommation et échanges, communication, services de santé, éducation, protection mutuelle, défense du territoire, etc., et, d'autre part, pour la satisfaction d'un nombre croissant de besoins scientifiques. Si la société, selon ses principes, était organisée selon ses principes, L'homme ne serait pas limité, dans le libre exercice de sa capacité de travail productif, par un monopole capitaliste soutenu par l'État, ni dans l'exercice de sa volonté par peur d'une punition, ou par obéissance à des entités ou à des individus métaphysiques qui conduisent tous deux à une diminution de l'initiative et de la servilité intellectuelle. L'homme serait guidé par sa propre raison, qui porterait nécessairement l'empreinte de la libre action et réaction de lui-même et des conceptions éthiques de l'environnement.